Monsieur Le Texier a donc exclu Amin Arit pour une faute et un pied levé sur la poitrine de Marquinhos. En voyant les images, et c'est d'ailleurs l'argumentaire d'Amin Arit, il répète qu'il n'a pas vu arriver Marquinhos. Est-ce qu'à tes yeux, Monsieur Le Texier a faussé ce match ? Pour moi, il y a plusieurs choses. C'est que pour moi, la faute, le carton rouge me paraît sévère. Alors oui, il y a de l'engagement. Amin Arit doit un peu plus scanner le terrain. Mais pour autant, de là à dire que Le Texier a faussé le match, moi je dirais non. Je dis non parce qu'encore une fois, un carton rouge n'a rien de rédhibitoire dans un match. Et Marseille est bien placée pour le savoir parce qu'il y a un mois, on saluait la force de caractère de l'Olympique de Marseille capable de gagner au Parc-Ouel alors qu'ils étaient réduits à 10 dès la quatrième minute. L'Olympique de Marseille, le match à domicile avant le PSG, c'était Angers où ils étaient à un moment donné en supériorité numérique. Ce qui ne les a pas empêchés de faire n'importe quoi derrière avec le carton rouge de Nîmes Mopé. Tout ça, c'est la gestion d'un match. Louis-Saint-Henriquet a insisté sur un point qui est très important et moi là-dessus je suis d'accord avec lui. Le plus important sur ce type de match, c'est de contrôler ses émotions. Et l'Olympique de Marseille n'a pas réussi à faire ça parce qu'avant le carton rouge d'Amin Harit, il y a un carton jaune très évitable de Pierre-Émilie Holberg qui traduisait une certaine fébrilité, une certaine nervosité. Donc pour moi, Le Texier n'a pas tué le match. Malgré tout sur la méthode et sur Le Texier, est-ce qu'on ne peut pas regretter malgré tout qu'il n'ait pas été se faire sa propre opinion le déroulé de l'action c'est quoi ? C'est Amin Harit et il y a le choc avec Marquinhos. Monsieur Le Texier vient prendre des nouvelles de Marquinhos, il voit la trace sur le torse du Brésilien et il décide d'exclure Amin Harit sans aller revoir le Var pour justifier ou non de cette exclusion. Est-ce que ça malgré tout, il y a un petit défaut de pédagogie et d'explication ? On entend ce qu'il explique après au micro de Dazon en disant comment il a pris sa décision mais malgré tout, pourquoi ne pas double checker j'ai envie de dire ? Après attention parce que pour moi, pour qu'il aille revoir évidemment les images de la VAR il faut que sa première version soit infirmée par ceux qui sont à la VAR et moi je n'ai pas le sentiment vu qu'il reste ferme sur sa décision que dans le camion de la VAR on ait infirmé cette décision pour l'amener à revoir cette action donc au final on est dans une espèce de zone grise parce que moi j'aurais souhaité qu'il y ait un deuxième coup d'œil avec notamment le Var mais si du côté du camion du Var on est ferme sur cette décision en disant que pour eux il y a un carton rouge Et ce n'est pas une erreur manifeste Exactement, rien n'oblige le taxier à aller voir justement cette action donc pour moi le carton rouge me paraît sévère mais ça rentre totalement dans le cadre juridique à savoir que quand tu es jugé sur un excès d'engagement tu peux avoir un carton rouge